C'est très important qu'il y ait des gens motivés, innovants, qui s'engagent dans l'État, parce que c'est eux qui vont faire l'État de demain. Bonjour, je suis Sébastien Soriano, je suis le directeur général de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Précédemment, j'ai été le président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, le directeur de cabinet de Fleurs Pellerins, la ministre qui a lancé la French Tech, et je suis aussi l'heureux auteur d'un livre, Un avenir pour le service public. Alors l'IGN, c'est hier l'Institut qui faisait les cartes de toute la France et qui maintenant doit se projeter dans l'univers des géos communs, c'est-à-dire accompagner tous les acteurs, toutes les communautés, tous ceux qui sont prêts à construire de l'information géographique et construire autour des bases de données tout un écosystème qui va permettre que toute la France s'approprie l'information géographique. Moi, je suis le modeste directeur général, donc ce que j'essaye de faire, c'est de mobiliser un collectif, de montrer les étoiles, de montrer quel est l'avenir, où est-ce qu'on peut aller ensemble, et ensuite d'autoriser, de donner à ce collectif la capacité d'agir, la capacité de se projeter, de se réinventer parfois, parce qu'effectivement, entre hier faire des cartes et demain faire des nuages de points avec ce qu'on appelle le lidar haute densité, c'est-à-dire des lasers qui permettent des modélisations extrêmement fines, ce sont des changements de métier, et donc il faut autoriser et accompagner ces changements. Je crois qu'il y a un enjeu culturel qui est de s'adapter à une nouvelle époque et de permettre d'entraîner des collectifs qui ont pu parfois vivre d'autres époques ou avoir d'autres savoir-faire à pouvoir se réinventer dans le nouveau monde dans lequel on est. Par exemple, que le public sache travailler avec des communautés d'utilisateurs et qu'on ne soit pas nécessairement dans un monopole de l'intérêt général, mais qu'on sache travailler avec des communautés d'acteurs qui peuvent nous aider à porter des enjeux de politique publique. Donc ça, il y a un enjeu culturel typiquement qui est très important. Et puis moi, je crois aujourd'hui qu'il faut être dans l'autorisation et non pas dans la contrainte. Et ça, pour l'État, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a une culture du contrôle qui est très forte. Et donc ça, ça fait partie, je trouve, des grands enjeux dans les gens qui sont en situation de responsabilité dans le public aujourd'hui, de permettre ce changement de culture. Alors d'abord, je me souviens du lancement de la 5G l'année dernière, en 2020, qui a donné lieu à un débat de société extrêmement fort. Et je me suis rendu compte que dans mon rôle, à l'époque de gendarme des télécoms, on avait trop été dans notre tour d'ivoire. On n'avait pas assez créé les conditions d'un débat de société, d'une acceptation de cette technologie. Pour moi, ça a été une vraie révélation sur le fait qu'il fallait penser de manière très intime la démocratie aujourd'hui et sortir d'une posture de sa chambre. Je me souviens, quand j'étais directeur de cabinet de Fleur Pellerin, du lancement de la French Tech, qui a été un moment extraordinaire, dans lequel on a reconnu des tribus très éparses, d'innovateurs, d'entrepreneurs de toutes sortes. Et la fierté que ça a permis de déclencher, notamment en région, on avait une vision très parisienne de l'innovation avant ça. Et ça a permis à tout un tas de communautés de vraiment pouvoir se revendiquer d'un mouvement général. C'était un beau moment. Il y a une innovation publique que je trouve particulièrement emblématique, en tout cas de ce qu'il faut continuer à faire, c'est le programme Territoires zéro chômé en longue durée, qui est une manière exceptionnelle de réinventer des mécanismes de solidarité sortant d'une vision d'une machine froide redistributive, en recréant du lien sur le terrain entre des individus qui, loin des clichés, ne veulent que retourner à l'emploi, et des milieux associatifs, des élus locaux qui vont créer une mayonnaise locale qui vont permettre de remettre le pied à l'étrier. On fait du micro, mais de manière macro. Et ça, pour moi, c'est exactement l'avenir des politiques publiques, c'est-à-dire de construire un État en réseau dans lequel on s'appuie sur des collectifs autour d'un cap clairement fixé qui permet de conduire des transformations qui sont beaucoup plus puissantes que la vision traditionnelle de l'État pyramidal. Oui, allez-y. Parce que, comme on dit, un peuple a les responsables politiques qu'ils méritent et des fonctionnaires ont le service public qu'ils méritent. Et donc, c'est très important qu'il y ait des gens motivés, innovants, qui s'engagent dans l'État parce que c'est eux qui vont faire l'État de demain.